Bienvenue Nathalie, bienvenue Père, Raph, 5 techniques de pro pour photographeur. My French is bad. Sorry. Yes, Pete is speaking very well English, but French could improve. But he's doing his best. Donc encore, bienvenue tous ceux qui sont arrivés entre temps. Donc comme prévu, on va parler de coucher, lever de soleil. On va aborder des questions que vous avez posées sur Facebook, sur Instagram et également par mail. Des fois, vous avez été gentil, vous ne m'avez posé qu'une seule question. Des fois, vous m'avez posé des tonnes de questions. Sometimes they ask only one question, Pete. Sometimes they ask so many questions. So we will try to reply. On va essayer de répondre à tout le monde. On va vous donner pas mal d'infos. On va vous expliquer également comment discuter, comment poser les questions. Donc je vérifie où on en est. Ok, and Bob Guedin wants you to speak French. So just say, I love you, Bob Guedin. Je t'aime, Bob. Right? Je t'aime. J'adore. J'adore Bob Guedin. That's my French. Donc les amis. Donc déjà, je vais passer de l'anglais au français comme si, comme ça, sans trop prévenir. Donc ça ne sera pas forcément simple pour moi. Donc pardonnez-moi si ça bug un petit peu. On est là à la cool. C'est dimanche matin. Donc on y va tranquille. Je ne sais pas si vous avez bu un café. Moi, je vais boire mon café après. Mais là, en attendant, on va lancer un sondage. Donc vous allez pouvoir nous répondre. Ça va être interactif. L'idée, c'est de mieux vous connaître pour savoir comment adapter le discours. S'il n'y a que des débutants, forcément, on adaptera notre discours pour que ça soit accessible. S'il n'y a que des pros de ouf, forcément, on va utiliser des techniques et des termes un peu plus compliqués. Bref, on adaptera le discours en fonction du sondage. Et qu'est-ce que vous avez bouffé au petit déjeuner ? Café, thé, ni l'un ni l'autre. Moi, ça a été, donc, café. Il n'y en a plus. Il y a eu de plus à qui en restait encore. Ok. Café, thé, et... This one makes a big difference, Pete. Ça, ça fait une grosse différence. Yeah, beetroot juice with carrot, with some vegetables inside. I don't know the name, orange, and many things. C'est très bon. C'est très healthy. Yeah, c'est très healthy food, for sure. Donc, ça, c'est très, très bon pour la santé. En même temps qu'on va discuter, je vais essayer de lire vos différents messages. C'est pas évident de tout faire en même temps. Bienvenue à 5 techniques pour photographier. Le verre et coucher, désolé. Yeah. Je commence en 6 minutes. 6 minutes. Comment ? Yeah. Dans 6 minutes, ça va être fucking sérieux. Hey, that's very cool. We have some friends from Réunion Island, my own country. Oh, cool. On a du monde de la Réunion. Comment il est ? Tranquille, les gars. Alexandre, au top. Super. J'étudiais français trois ans à l'école, mais je ne parle pas français. I'm sorry, but I will try. I want to try to speak French to get to know you, and I will do my best. Yeah, and this is the most important. C'est ça le plus important, c'est d'essayer. It's like me. My English is not amazing, but that's enough to understand the meaning. Mon anglais n'est pas excellent, mais c'est suffisant pour discuter avec Pete, de partager notre passion, and to share our passion for photography. Even if we don't speak amazing French or English, that's enough. Our passion is better. Laura Bells, go back to the USA. I thought she was saying to me, go back to the USA. Laura, go to the USA. Rentre chez toi, Pete. No. No, stay here. I want to hear you. OK, Laura says, come to there. On a beaucoup de monde. Yvette Hermit, La Grande Canyon. Bonjour à tout le monde, salut Anne. Anne vient de Belgique, je crois, si je suis, je mémorise bien. Bienvenue tout le monde, donc il y a de plus en plus de monde, c'est cool. Des gens qui viennent d'un peu partout, il y a de la France, il y a de la Belgique, et il y a aussi d'autres pays. Oh, Jean-Philippe, salut, c'est Jean-Philippe is a very good friend from my neighborhood, I would say he is living very near to my home. Hi, Jean-Philippe, Louis Bignac, Louis Bignac. This is a pure French name. Some Asian people would say, oh, it sounds so romantic. We love Jean-Philippe Louis Bignac. Bonjour Tom Leloup, bonjour Christophe Soutan. Salut à tous. Bienvenue à tout le monde. Je commence en deux minutes. Deux minutes. OK, dans deux minutes, on commence. J'ai fait quelques fiches, donc si vous me voyez lire, c'est normal, puisqu'on a plein de choses à vous raconter. Et puis, c'est un live. Je pense que je vais me paumer un petit peu, mais l'idée, c'est de partager avec vous plein de techniques. Il y a un plan, il y a un plan théorique. Et ensuite, bon, si ça part en freestyle, ça partira en freestyle. Mais l'idée, c'est de partager un maximum de techniques avec vous. C'est ça l'idée. Donc, dans cinq minutes, on commence. What time is it? One more minute. Salut. De rien pour la conférence. Avec plaisir. What about me, Jeffrey? I want café au lait and croissant. Qu'est-ce que c'est autre? Autre means other. I know, but what are the people who are other? What do they can tell us? Captain Obvious is me. What is autre? Other. Si vous avez la chance d'aller à Hong Kong, il faut vraiment y aller. Pour ceux qui aiment le Cityscape, une info à connaître. À Hong Kong, comparé à New York, il y a deux fois plus de buildings. Donc, ça n'a pas l'air comme ça. Mais quand on pense aux photos de Cityscape, on se doit être trop cool d'aller à New York. Mais pensez à Hong Kong également, puisque c'est carrément la jungle urbaine, un fois deux au niveau des buildings. I just explained, Pete, that in Hong Kong, we have twice the number of skyscrapers compared to New York. Je ne vois pas mon écran. I cannot see my screen. Anyway, it's okay. Donc, on va démarrer. C'est ça, le charme du direct. Okay, hold on. Why don't you use... Oh, yeah. Wait a second. Sorry, guys. Okay. It's almost done. C'est quasiment bon. Excusez-moi. It's your first time. C'est ma première fois. Okay. Tout le monde voit bien mon écran de You See My Screen, Pete ? Yes. Okay. Let's go. Donc, on recommence. Donc, cinq techniques de pro pour vous parler des levées couchées de soleil avec au programme. Donc, on va vous expliquer comment nous parler avec la fenêtre de discussion où vous êtes déjà en train de partager vos messages. Ça, c'est cool. Il y aura aussi la fenêtre questions-réponses pour les questions plus sérieuses pour nous permettre de bien suivre les différentes questions et y répondre surtout à la fin. Donc, il y a eu le résultat du sondage. Ça, c'est déjà fait. On va vous expliquer qui on est, tout simplement. Présenter un petit peu plus le travail de Pete, entre autres. On va ensuite aborder les cinq points. Un, deux, trois, quatre, cinq concernant les astuces pour le lever de soleil. Et ensuite, on vous parlera de l'offre spéciale qu'on a mis en place spécialement pour ce webinaire pour nous rejoindre lors du workshop à Hong Kong. Et ensuite, une session questions-réponses où là, ça sera super intéressant puisqu'on va essayer de répondre en direct à vos questions en direct. Et à la fin, c'est ça le plus intéressant. Il y a des cadeaux. Et ça, c'est cool. Avec donc des précèdes, des tutos et tout. Vous tapez, vous tapez, vous tapez plein de messages. Il y a des messages sérieux, moins sérieux. Vous êtes des rigolos et ça, c'est cool. Jean-Philippe Loubignac is asking how do you teach a pet to not move in the frame ? OK, that's very cool question. OK. Donc, ça, c'est pour le chat. Et ensuite, il y aura donc les cadeaux. Il va falloir rester à la fin. Pete a fait un tuto très complet sur la prise de vue, sur comment utiliser son appareil photo, etc. Ça dure plusieurs heures. Et je vous filerai également tous mes précèdes à ceux qui restent jusqu'à la fin. On fera un petit jeu, un petit rage au sort. Pete, qui ne vous connaît pas, choisira des noms complètement au hasard. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est important. Et je voulais vous présenter, Pete, I want to introduce you because we are very good friends since a few years already. On est amis depuis quelques années déjà. On s'est rencontrés en Malaisie. We met in Malaysia. C'était super cool. Puisqu'on a photographié ensemble, vous voyez la tête de plouc que j'ai ? C'est Pete qui a choisi cette photo. J'ai dit, ah, ouais. Et bon, ça ira. Et donc, cette photo, c'est à Batu Cave, en Malaisie. C'est là qu'on s'est rencontrés. On a une passion commune pour la photo, une passion commune pour la bouffe également. Pete, your favorite food, favorite dessert is what ? Which one is it ? Mango sticky rice, of course. Mango sticky rice. Est-ce qu'il y en a chez vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez le mango sticky rice ? Donc, mango sticky rice, c'est de la mangue avec du riz sucré, avec du coconut, du coco dedans. C'est vraiment très, très bon. Pete, c'est un professeur. Professeur, c'est son job, c'est sa spécialité. Teaching is what you love the most, Pete. Il fait des workshops dans le monde entier. Et souvent, il organise des meetings, des groupes, des sorties en groupe où là, il partage ses compétences en photo. Et avant d'être un très bon photographe, c'est un très bon photographe. Son truc à lui, c'est de partager. Donc là, sur les différentes photos que vous voyez, vous voyez, Pete sur le terrain, Pete avec d'autres amis. Pete à Kuala Lumpur, Pete à Bangkok, Pete à Séoul, Pete all over the world. Pete, you have been to so many places. That's amazing. Do you know how many countries you visited? I think 40 something countries about. Yes, I live, j'habite, j'habite, j'habite à Corée, 10 ans, Barcelone, Espagne, 7 ans, Prague, Czech Republic for one year. Et encore une fois, j'essaye de lire vos commentaires, de discuter en même temps, d'interagir. Ce n'est pas simple. Fait la traduction en anglais, mon cerveau, il va dans tous les sens. Donc, désolé si ça bug un petit peu. This picture, Pete, this one is amazing. I'm jealous. Je suis jaloux de cette photo. Elle est terrible. Ça a été fait. Did you use a drone for this one, Pete? Right? It's not from a plane or something. It's from a drone and it's, yeah, of Dubai and it's about maybe five different photographs blended together from different angles, using different angles. OK. Pete a fait cinq photos au drone pour réaliser cette photo. C'est assez délirant. Les perspectives sont folles. Et cette photo a été publiée dans les magazines d'avions et dans Condé Nast sur CNN et blablabla. OK. Cette photo, this one is quite amazing. OK. It's pretty sure you use a drone for this one. But bro, are you not scared by the lightning? T'as pas eu peur que l'éclair shoot ton drone? Yeah, I was a little bit scared that I would lose my drone, but it was more important for me to get the shot than, you know, to worry about the drone. So luckily, everything worked out. Donc Pete, là, sur le coup, il ne s'inquiétait pas trop de son drone. Ce qu'il avait en tête, c'est de prendre la photo et c'était ça le plus important. Et là, je comprends totalement. C'est ça le délire des photographes. C'est d'abord la photo, le matos, on verra plus tard. OK. This one is from which country? De quel pays ça vient, cette photo? Bagan, Myanmar. Je ne connais plus le nom français de Myanmar. Myanmar, c'est ça. Donc cette photo a reçu le prix national geographique Merit winner, bla, 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 bla. Have you staged this very specific image, Pete? Est-ce que ça a été mis en scène, cette photo? Or is it a real live photo you got by chance? Est-ce que t'as eu ça par hasard? Real live photo. Really? Tell me the truth. I know it's... Definitely not. OK. Donc c'est une vraie photo. Even the hot balloons in the background are real, it's not Photoshop? They're real. Cool. OK. On va continuer parce qu'on a plein de choses à raconter. Je vous passe ma binette. Vous me connaissez. Donc B-Boy, bla, 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 des tutos, des photos publiées, magazines et tout. Ça limite, on s'en fiche. Photos dans les Alpes, c'est bien cool. Milky Way et tout. Croatie, super pays la Croatie. La lavande, la saison commence bientôt, soyez prêts. Et on va commencer. Let's start it, OK? Go for it. Astuce numéro 1, le soleil étoilé. On nous a posé beaucoup de questions là-dessus. Comment vous faites pour avoir un soleil en étoile bien défini ? Honnêtement, c'est super facile. Il n'y a pas à être super doué en photo. Il faut utiliser une petite ouverture. Déjà, dès F11, vous avez une belle étoile. Plus vous allez fermer, plus vous allez avoir une étoile définie avec des branches de plus en plus fines. Est-ce qu'il y a un exemple ? Sur cette photo de Lavande, je crois que j'étais entre F16 et F22. Et la forme d'étoile, il faut être clair là-dessus, dépend de l'optique. Le nombre de branches, le nombre de traits que vous allez avoir dépend de l'optique utilisé. Cette étoile en particulier est obtenue grâce au trait fameux de F16-35 de chez Canon. Cette étoile a fait beaucoup de jaloux. Mais quoi qu'il en soit, peu importe votre optique, vous aurez une étoile sympathique. Une petite astuce, pour que l'étoile soit bien définie, pas trop grosse, avec beaucoup de flair, il faut vraiment que le soleil vienne se placer à la limite d'un objet à fort contraste. C'est-à-dire que si vous prenez le soleil en plein dans le ciel, l'étoile ne sera pas jolie. Alors que quand le soleil s'approche de l'horizon, là, l'étoile sera toute définie, toute propre. placer le soleil proche d'une pierre, proche d'un objet, proche d'un arbre. C'est là que l'étoile toute petite et bien définie apparaîtra. Which lens do you use, Pete, to get a nice sunburst like this one? I use the... Oh, similar. Yeah, I use a 16... I have a Sony A7II. I use the Sony 16-35mm F4. OK. And do you get a nice sunburst? Yeah, it's quite good. Yeah. Pete, il utilise un Sony A7II, A7II, right? Yes. OK. Et l'objet, c'est un 16-35mm de chez Sony également. Il me dit que l'étoile est plutôt sympa. Ce n'est pas la marque de l'optique qui va faire que vous aurez... que vous pouvez ou pas faire une étoile. Toutes les optiques font une étoile plus ou moins définie, avec plus ou moins de branches, en tout cas, selon la marque. OK. Donc, j'ai oublié de vous parler du flair qu'on peut avoir sur les photos. Donc, je vais arrêter le partage d'écran là-dessus et partager mon Photoshop. Donc, donnez-moi deux secondes le temps de faire ça. de notre mieux. OK. Let's go ahead and speak of the sunburst remover. So, let me share my screen for the Photoshop session. Partagez l'écran et on va aller sur du Photoshop. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Donc, confirmez-moi ça, s'il vous plaît. I just want to confirm that everyone see my screen. Rock and roll. Yeah, let's go. Ce qui est marrant sur mon écran, c'est que je vois ma tête, celle de Pete, les conversations en même temps et j'ai Photoshop en arrière-plan et tout ça, sur un tout petit écran. Donc, on va faire avec. Je voulais parler du flair qu'on peut avoir, c'est-à-dire en plus de l'étoile. Ça, c'est bien beau d'avoir une étoile. Celle-ci n'est pas très marquée. Ciel voilé avec les nuages, donc ça atténue l'effet de l'étoile. Très souvent, ce qu'on a également, c'est le flair qu'on a en bas à droite. Des fois, ça apporte une ambiance. Des fois, ce n'est pas très esthétique. Et ici, par exemple, il y a deux types de flair. Il y a les tout petits à gauche et il y a les plus gros à droite. Eh bien, ceux de gauche ne gênent pas tant que ça. Ce sont ceux de droite qui sont un peu trop forts. Donc, on va les enlever. Comment les enlever ? Quoi qu'il en soit, on les a dès la prise de vue. Soit on utilise cette photo, on met des coups de tampon, on essaye de les enlever. Soit, à la prise de vue, en plus de cette photo, juste après l'avoir prise, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre main devant le soleil et ça fait disparaître le flair. Donc là, vous déclenchez et vous avez donc deux photos. une photo sans le flair. Donc, avec les mêmes réglages, vous ne changez rien. Les ISO, l'ouverture, le temps de pose, tout est pareil. Sauf que donc, une photo, il y a la main. Une photo, il n'y a pas la main. Donc, vous obtenez la version sans le flair et sur Photoshop, c'est simple. Vous prenez votre photo, vous la faites basculer sur la photo avec le flair. OK. Ensuite, vous utilisez le pinceau, un pinceau blanc puisqu'on va utiliser un masque noir. Donc, sur votre calque avec la main, vous créez un masque en noir directement en appuyant sur Alt et en cliquant sur l'icône de masque, on se croirait dans un vrai tuto. En fait, c'est cool ce truc. It's very nice to explain I love webinars. OK. j'adore les webinars. Donc, coup de pinceau blanc maintenant, coup de pinceau blanc sur le flair pour faire disparaître le flair et hop, plus de flair. Vous pouvez évidemment doser l'opacité. Soit vous peignez à fond comme j'ai fait avec un pinceau avec une opacité à 100% et ça vire l'intégralité du flair ou alors vous ajustez. On va faire la démo. Vous pouvez ajuster avec un pinceau d'opacité réduite. Là, je suis à 50% et enlever peu un peu le flair. Tout simplement. C'est d'ascension au niveau des vagues. Quand il y a des mouvements, là, il vaut mieux utiliser un pinceau à 100%. C'est aussi simple que ça pour virer un flair. OK. Je vous fais une autre démo vite fait avec deux autres photos. Deux photos de la vente. Donc, ça ira très vite. C'est le même principe. C'est juste pour vous montrer que c'est vraiment super facile. Voilà. Donc, on ramène la photo sans le flair sur la photo avec le flair. Je voulais vous montrer que sur la photo de Seascape en bord de mer dont j'avais utilisé la main entière puisque le flair était très violent. Ici, le soleil était moins gros donc ça suffit juste avec un doigt. Et là, tout pareil. Masque noir pour faire disparaître le calque avec le flair. Pour faire disparaître le calque où il y a la correction. Et ensuite, ma pinceau blanc tout simplement pour virer le flair. Et voilà. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai juste viré un tout petit peu du flair qui est à droite. Je n'ai pas enlevé le flair qui est à gauche puisque lui, il est esthétique et ça apporte un certain cachet à la photo. Donc, c'est aussi simple que ça. Done for the flair. C'est très bon. Cool. C'est très, très bon. Nickel chrome. Yeah. Nickel chrome. That's it. OK. On voulait vous parler d'une technique supplémentaire pour le repérage. Et ça se fait avec un logiciel que vous avez déjà entendu parler. C'est Google Earth. Donc, Google Earth, vous allez me dire « Ah ouais, c'est vrai, je connais. C'est cool. En quoi ça peut m'être utile pour le repérage ? » Eh bien, en fait, pour plusieurs raisons. Je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran avec Google Earth, s'il vous plaît ? OK. Oui, 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 c'est super. Mais vous êtes au tag et on est super nombreux, c'est ouf. Donc, Google Earth, c'est cool. On peut voyager, on peut regarder, on peut espionner les gens. Des fois, on voit des photos cheloues. Mais bien plus que ça, en photo, en quoi ça peut nous être utile ? On va dire qu'on va aller faire un petit tour à Hong Kong. OK. Est-ce que, voilà, bientôt, on va aller à Hong Kong ? Pete and I, we are going to Hong Kong very soon in a few weeks. Early June, right ? June 3rd. That will be an amazing trip for sure. Donc, on va aller à Hong Kong et ça va être génial pour faire un peu de repérage supplémentaire. Donc, sur Google Earth, c'est bien. Admettons que vous avez fait un petit peu de repérage sur Google. Vous avez vu qu'on peut avoir une superbe photo de la skyline de Hong Kong depuis Victoria Peak. Si vous allez à Hong Kong, il faut aller à Victoria Peak. C'est vraiment trop beau. Donc, on peut déjà zoomer. On a une idée de la ville. C'est cool. Mais plus que ça, on peut s'orienter dans Google Earth. OK ? Je vais me rapprocher. Je sais que le spot se trouve ici, sur ce petit chemin-là. Et en haut à droite, vous allez pouvoir bouger la carte. OK. Comme ça. Donc là, ça, déjà, ça donne une vue sympa sur la ville. Mais on peut faire mieux que ça. Pour faire mieux, on va afficher les bâtiments en 3D. Ici. Tac ! Ça, c'est cool. Donc là, en 3D, on a la vue exacte de comment ça rend. Je bouge dans tous les sens et je ne sais plus où je suis. J'étais par là, à peu près. OK. Voilà. Je suis sur mon spot. J'ai mis un petit point jaune. Et donc, ça me permet de voir comment ça va cadrer, quoi, tout simplement. Et ce n'est pas tout. Donc, évidemment, on peut changer de spot. On voit comment ça rend. Donc, on peut bien imaginer comment ça va rendre. Mais il y a une fonction qui est assez délire. C'est ici, en haut, cette icône de soleil. Cliquez dessus. Vous allez voir ce qui se passe. C'est intérêt de marcher. Ça marche. Donc, vous allez devoir choisir la période à laquelle vous envisagez d'aller à la destination souhaitée. On va dire, admettons... Est-ce que c'est l'année au début ? Le mois, pardon. Ouais. Admettons que je veux aller à Hong Kong en juin vers le 15 juin. Donc, vous rentrez ici la date et vous cliquez sur OK. Et avec la barre qui est en haut, vous allez pouvoir naviguer dans la journée et avoir un aperçu de comment va rendre la lumière. Voilà. Vous savez qu'en juin, le 14 juin, le soleil va se lever ici. Et si vous changez la date, eh bien, ça va changer l'orientation du soleil puisque tout ça bouge. Et donc, c'est génial pour le repérage puisque vous savez qu'il se lève ici. Vous savez que vous allez vous placer par là. Donc, vous avez une idée assez précise de comment va rendre votre photo finale. En plus, avec les ombres au sol. Vous voyez, plus on bouge et plus les ombres changent. Donc, en tant qu'outil pour la photo, c'est juste génial. Admettons que vous changez de spot. Il faut y aller mollo puisque ça bouge super vite à chaque fois. On se croirait dans un jeu vidéo avec cette vue en 3D. Mettons qu'on zoome ici. Ok, je vais me placer là. Je sais qu'il y a un spot dans le coin. Je vais m'orienter dans l'autre sens. Voilà, ça, c'est une superbe vue sur Hong Kong. Je pense qu'on va y aller en décembre d'ailleurs lors du workshop. Et là, pareil, si je bouge le curseur pour avoir l'orientation du soleil, à un certain moment, je devrais tomber sur le coucher du soleil. Et vous savez qu'en étant placé là, le soleil va se coucher dans cet axe. Donc, si vous avez des questions, continuez à les poser. on essaiera d'y répondre. Je vois qu'il y en a plusieurs qui apparaissent en même temps. Ok, si c'est disponible sur un smartphone, je ne sais pas. Il faudra tester ça. Quoi qu'il en soit, la version bureau est gratuite. N'hésitez pas à la télécharger. Donc, c'est tout pour cette technique. Franchement, moi, je m'en sers souvent. Et en plus des autres techniques de repérage, c'est complémentaire, en fait. Pete, vous avez 30 secondes pour parler à mon audience. Awesome. So, I'll just answer one question, which was, how do I get permission? Let me just pull it up here. Tom Lallou asked, how do you manage to get authorization for my drone when I'm in another country? And basically, what I said is that to get authorization can be very difficult. In many countries, it can take a long time. For example, Thailand, Vietnam, or other countries, Dubai. But in Asia, in general, it can be very easy. There's not many rules. Not like in Europe or the US. So, you can pretty much fly anywhere except near an airport without much problem. And you can fly quite high. Ok. Donc, les autorisations peuvent être compliquées à obtenir. Mais le plus important, c'est de ne pas voler proche des aéroports puisqu'on peut avoir des petits soucis. Mais ils sont plutôt OK pour les drones en Asie. Donc, voilà. Il y a une part de freestyle et il y a une part d'autorisation si vous voulez faire ça bien. Mais ça peut être un peu compliqué avec les autorisations. Ok. Let's talk about the software now. On va vous parler d'un logiciel qu'on utilise pour le repérage. Je vous ai fait des captures d'écran de mon iPhone. Ok. c'est une appli iPhone donc Photopills. Certains d'entre vous la connaissent sûrement. Il y a plusieurs applis qui aident au repérage. Il y a Photopills, il y a TPE, il y a Sunseeker. Il y en a plein. Quand vous lancez l'appli, vous tombez sur cette fenêtre et la fonction la plus qui vous sera tout de suite utile, c'est la fonction planification. Je ne sais pas comment c'est dit en français, mais c'est l'icône en haut à gauche. Et une fois que vous cliquez dessus, il y a plein d'autres options. Photopills, c'est vraiment un couteau suisse. Et quand vous cliquez sur la première icône, ça vous permet donc sur la carte du monde, vous naviguez sur la carte du monde, vous pouvez zoomer. On va repartir à Hong Kong sur notre spot qu'on a vu sur Google Earth juste avant. On zoom, on zoom, on zoom. Et avec la petite icône qui est en bas à droite, alors en bas à droite, il y a trois ronds, c'est le premier rond, celui qui est transparent, vous pouvez placer un point à l'endroit où vous envisagez de vous poser. Et là, vous rentrez la date en cliquant tout en bas. Vous appuyez tout en bas sous la barre bleue et vous rentrez le jour où vous envisagez d'aller sur ce spot. Et là, il y aura des informations qui vont apparaître. Il y aura surtout, le plus intéressant, c'est le trait jaune et le trait orange. Le trait jaune indique le lever du soleil et le trait orange où se couche le soleil. Et en haut, vous avez des informations exactes en conséquence, c'est-à-dire que si vous allez à Hong Kong le 28 juin 2019, c'est ce que j'ai rentré en bas, eh bien, je sais que le soleil se lèvera au niveau du trait jaune, il se lèvera à 5h42 et il se couchera au niveau du trait orange à 19h11. Donc, vous savez exactement quand vous tenez après et en poussant un peu plus, il y a même des informations sur l'heure bleue, sur l'heure dorée. C'est vraiment un couteau suisse et Photopils fonctionne dans le monde entier. que ce soit pour des photos urbaines ou des photos de montagne, vous pouvez avoir ce genre d'informations. Super utile aussi pour les voies lactées. Il y a aussi ces mêmes informations. Pareil, je ne fais pas de la pub pour Photopils. We don't get sponsorship with Photopils, but we like this software. We also like TPE. So, please, use any software where you like the most. Donc, utilisez le logiciel que vous préférez le plus, mais quoi qu'il en soit, ça vous fera gagner du temps, en fait. Vous partirez plus sereinement sur le terrain. TPE is free on the desktop. If you want to use the desktop version, you don't have to buy the app, just go to their website. If you want to test out or see how to use one of these apps. OK. Ce que Pete nous a dit, c'est que TPE est gratuit sur ordinateur. Donc, vous pouvez faire votre repérage tranquille chez vous. La version téléphone est payante. Photopils, pareil, est payante. Mais ça vaut le coup. Si vous adorez la photo de paysage, on ne peut pas se passer de ces logiciels. Si on parlait, if we talk about bracketing. Bracketing. Everybody loves bracketing. C'est super compliqué. It's very hard to go back and forth to French and English. Sorry about that. Désolé pour le passage français en B. c'est très compliqué pour mon cerveau, pour my brain. OK. C'est très très bon. C'est très très bon. You're doing well. You're doing well. Cool. Thanks, bro. Assemblant de la cache. I think maybe he's asking how many stops do you bracket between... I think so. Yeah. Combien d'écarts au niveau bracketing? On va répondre à tout ça. Il n'y a pas de souci. Christophe Souton says l'HDR is trop artificiel selon moi. So we're going to talk about how to do natural HDR. On va parler de ça, du HDR naturel ou du HDR qui n'est pas joli tout simplement. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je suppose que c'est du... Oui, 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 oui. OK. Merci. On commence. Donc là, ce que vous voyez sur mon écran, c'est une série braquettée. Donc, de sombre à clair. On va répondre à des questions basiques puisque parmi nous, le niveau est varié. Vous êtes plutôt au niveau intermédiaire, mais quand même, on va revoir les bases vite fait. j'ai pris quelques notes, donc on va répondre aux questions que j'ai reçues par mail principalement. C'est quoi le bracketing ? Pour faire très simple, c'est prendre plusieurs photos de sombre à clair. Pourquoi on braquette ? Eh bien, la question est intéressante. On braquette pour étendre la dynamique de la photo puisque si on prend une seule photo, on est contraint par les capacités de notre capteur à choper le maximum d'informations dans les zones claires et dans les zones sombres et bien souvent, les capteurs galèrent puisque sur les contre-jours, l'écart de luminosité sur une même photo peut être très violent entre le ciel qui est très clair et le premier plan qui est très foncé et une seule photo, des fois, ce n'est pas suffisant puisqu'on se retrouve soit avec le ciel qui est cramé soit avec le premier plan qui est complètement bouché et c'est là que le bracketing devient utile puisqu'on va prendre au final plusieurs photos et dans le lot, il y en aura qui seront bien exposées pour le ciel, d'autres qui seront bien exposées pour la partie basse, c'est jouer la carte de la sécurité et ensuite, on va pouvoir mélanger tout ça sur l'ordinateur. On me demande également s'il faut tout le temps braqueter. Non, ce n'est pas forcément obligatoire. On braquette surtout lors des levées et couchées de soleil quand il y a un gros écart de luminosité sur la même photo, typiquement le type d'image que vous voyez à l'écran, sur des photos faites en plein jour ou le matin quand la lumière est douce et que le soleil n'est pas dans le cadre, une photo bien exposée suffit. Donc, on ne braquette pas systématiquement tout le temps. Combien de photos prendre ? Eh bien, ça dépend de la scène, comme je vous disais. Donc, si c'est en plein jour, le soleil n'est pas dans le cadre, une photo bien exposée peut suffire. On peut en prendre plusieurs pour assurer le coût, c'est-à-dire choisir au final, après, lors du traitement, la photo la mieux exposée. Et sur les levées et couchées de soleil, par contre, il nous faudra plus d'images. Généralement, il faut au moins trois photos si vous avez un capteur qui est très performant ou sinon, si vous avez un capteur un peu moins performant, braqueté un peu plus par sécurité. On prend des fois cinq photos, sept photos, neuf photos, ça commence à être un peu beaucoup. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sûr qu'on va utiliser toutes ces photos lors du traitement. On assure le coût, par sécurité, on prend beaucoup dans le doute, quand on n'est pas trop sûr de quelles photos on va utiliser lors du traitement. Mais c'est justement le traitement qui va influencer votre manière de photographier plus tard. puisque quand vous savez quelles photos utiliser lors du traitement, vous saurez de quoi vous aurez besoin sur le terrain. Des fois, on prend des photos qui sont trop sombres qu'on ne va pas utiliser ou des photos trop claires qu'on ne va pas utiliser. Avec l'expérience, on peut réduire le nombre de photos braquetées. Je vais vous montrer un petit traitement en Photoshop. Non, Lightroom. Assez simple et rapide que vous pouvez mettre en place. Lightroom, ça n'a pas l'air, mais il est souvent sous-estimé puisqu'on se dit qu'un bon traitement, ça se fait forcément sous Photoshop, surtout un contre-jour comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Déjà, quand on a une série braquetée, il faut savoir quelles photos choisir pour le traitement parce qu'il y a différentes approches possibles. Soit on décide au final, on a braqueté sur le terrain, mais au final, est-ce qu'on va en prendre une ou plusieurs photos ? Il faut déjà se poser cette question. Est-ce que sur une photo, on a toutes les informations ? Et si on prend celle-là, par exemple, ça peut être intéressant comme base de retouche puisqu'elle n'est ni trop claire ni trop sombre, mais si on regarde bien, si on affiche l'alerte sur Exposition avec la touche J, on a le ciel qui est cramé. Donc, une photo cramée, ce n'est pas une bonne base de départ pour travailler. Si on prend la photo un cran plus sombre, OK, le ciel n'est pas cramé. Je pense qu'il y a quasiment toutes les infos. Au niveau de l'eau, c'est un peu cramé, mais on s'en fiche. Ça brille, c'est bien lumineux, c'est normal. Mais par contre, au niveau des zones sombres, c'est très bouché. Et si on essaye de récupérer... Je fais un peu de place sur mon écran. Deux secondes. OK. Et si on essaye de récupérer des infos dans les zones sombres, c'est possible, mais ça va faire grimper le bruit. Là, sur l'écran, on ne va pas sûr que vous voyez bien la différence puisque c'est un partage d'écran, connexion Internet, contrasté, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas l'idéal de déboucher en partant d'une photo très sombre. Et c'est pour ça qu'on braquette comme ça. Il n'y a pas besoin d'éclaircir de trop les différentes photos et on prend directement le meilleur des infos de chaque photo. Vous pouvez faire soit pour le traitement un blending avec Photoshop en mélangeant tout, en utilisant des techniques avancées avec les masques de luminosité, etc. Ou alors, vous pouvez rester dans Lightroom, soit vous utilisez une seule photo, vous tirez dans le fichier au risque de faire monter le bruit. Ou alors, vous pouvez faire encore plus simple pour regarder le meilleur de chaque photo tout en restant dans Lightroom. Eh bien, faites un HDR tout simplement. Sélectionnez toutes les photos, clic droit, fusion des photos, HDR. Je sais que quand on entend parler de HDR, on se dit euh, HDR c'est moche, HDR is bad, looks ugly. Non, pas forcément. Donc, on mélange tout ça. Pas besoin de réglages particuliers. Si vous avez fait vos photos sur trépied, il y a juste à confirmer, cliquer sur fusionner. On attend un petit peu, ça peut prendre un peu de temps, le temps que le mélange se fasse ici. Donc, ça vous crée une nouvelle photo qui est le mélange de toutes les photos HDR. Là, j'ai mélangé toutes les photos, j'aurais pu en prendre un peu moins. j'ai fait ça par réflexe, mais on aurait pu prendre uniquement celle dont on avait vraiment besoin. Peut-être que 3 ou 4 auraient été suffisants. Donc, le HDR, qu'on va passer dans le module de développement, le raccourci clavier, c'est D, si vous ne le connaissez pas. Et on va voir ce qu'on peut faire comme traitement réaliste. Please, don't do this. Like, shadow maximum and highlight minimum. OK ? Donc, ne faites pas ça. Ce qu'on vous apprend très souvent, OK, il y a différentes méthodes de traitement, mais ça, je ne pense pas que c'est la meilleure. Ça ne donne pas un rendu réaliste. Les ombres à plus 100, les hautes lumières à moins 100, ça ne s'épine. Ce n'est pas propre. Donc, on va retoucher cette photo rapidement. La première chose à faire, c'est toujours corriger la distorsion optique et les aberrations chromatiques. Dans mon cas, j'ai utilisé une optique tilt-shift. Donc, il n'y a pas de profil lié à ça, mais chez vous, utiliser, activer le profil de correction. Ensuite, on va faire un petit ajustement global de l'exposition pour exposer correctement le premier plan. On est sur du live. J'ai pris quelques notes, mais tout ce que vous allez voir est surtout basé sur du live. Donc, j'ajuste la photo pour que le bas soit bien exposé. Et ensuite, on va placer un petit dégradé sur le haut pour équilibrer l'exposition de la photo. OK ? Et là, c'est pas mal. On va changer également le profil puisque le profil a une incidence importante sur le rendu de vos photos. Vous prendrez le temps de tester, mais un classique Adobe Paysage ou Adobe Eclatant donne d'excellents résultats. Donc, à partir sur Adobe Paysage qui donne un bon contraste et des couleurs vraiment sympas. Il faut contraster un petit peu tout ça puisqu'il faut que ça soit un peu pêchu quand même. Question de dosage. Là, ça me semble pas mal. OK, on va booster un petit peu les couleurs, un peu de vibrance. La différence entre le moins 100 et le plus 100 sur les ombres et la lumière et la différence avec les filtres gradués, c'est qu'on travaille par zone. C'est ça qui fait la différence. On va ajuster en fonction de ce que nos yeux voient, de ce que notre cerveau essaye de faire. Un petit peu de contraste supplémentaire avec une classique Adobe S. Ça, c'est pas mal. Là, déjà, ça commence à être bien. Si on fait un avant-après, en quelques secondes, vous voyez, on arrive à un résultat sympa. On peut mettre un nouveau dégradé linéaire sur le haut, raccourci clavier CM, toujours bon à connaître pour rééquilibrer un petit peu plus. Vous voyez, il y a un petit point rouge qui indique une surexposition du soleil, mais on s'en fiche de ça. Le soleil, ça brille, c'est tout à fait normal. Ce qu'on peut faire également en parlant du soleil, c'est qu'on peut ajouter un dégradé radial. Ça, ça marche bien. C'est une technique que je utilise souvent puisque là, je trouve qu'on a un soleil en tête d'épingle. Je ne suis pas trop fan de ça. Ça dépend de ce que vous recherchez comme traitement. Il y en a qui aiment. Moi, je ne suis pas fan. J'aime bien quand ça brille beaucoup. Donc, je place un rond ici. J'utilise un contour progressif maximum pour la transition soit la plus douce possible puisqu'il ne faut pas que ça soit comme ça, évidemment. Il faut que ça soit très doux. C'est haut pour afficher l'alerte de surexposition. Non, l'alerte rouge du masque, pardon. Donc, exposition à la hausse pour le soleil, léger. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est dupliquer ce filtre radial, l'agrandir. Ok, ça commence à être pas mal. Un beau soleil qui brille. Je vais dupliquer une troisième fois, pourquoi pas. Ok, toujours l'agrandir. Là, c'est trop. Il est peut-être un peu fort. Je vais réduire un petit peu l'expo. Ok, là, c'est pas mal. Et on peut continuer comme ça, par exemple. On pourrait placer un dégradé sur le bas également pour révéler un peu plus d'infos en débouchant un petit peu les ondes, mais pas trop. Sinon, ça va faire fake. Et pourquoi pas un petit peu des blancs pour révéler le relief des immeubles. Et ensuite, on est quasiment bon. J'aurais envie de contraster un peu plus. Voilà. Là, c'est pas mal. Si je vous fais un avant après, voilà ce que ça donne. C'était super plat. On a fait un HDR et pourtant, on n'a pas le rendu HDR. Un rendu HDR, comme je vous le disais, faites surtout pas ça. Faites pas les hautes lumières à fond et les ombres à fond. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voit trop souvent. Bah, c'est moche quoi, tout simplement. Alors que là, voilà. Là, ça reste réaliste. Ça reste plutôt doux à vous de doser selon vos goûts. Mais vous voyez qu'on ne peut arriver à un résultat correct qu'avec l'iTroom, un logiciel trop souvent sous-estimé. Ça, c'est bien dommage. C'est l'approche simple. Il y a Photoshop aussi avec les masques de luminosité. On obtient des résultats plus précis, plus détaillés, mais c'est aussi beaucoup plus long. Donc, question de priorité. ça dépend de ce que vous avez en tête, surtout du temps que vous avez de disponible. Let me stop the screen sharing for Lightroom and start another screen sharing for... Pete, can you dance a few seconds? So if you have des questions toujours sur le traitement, prise de vue, n'hésitez pas à les poser. Ça n'a pas l'air, mais une heure, ça passe super vite. On aurait envie de vous parler de plein de choses, mais on va le faire après dans les questions-réponses. Restez, il y a les cadeaux également après. OK. Let me share the screen again. On va à Hong Kong en décembre. On organise un voyage photo. On voulait vous en parler un petit peu puisque ça va être génial. Donc, l'idée de ce voyage photo, c'est... Donc, le lieu déjà. on va commencer avec le lieu. Où on va exactement ? On va à Hong Kong et Macao. Ce n'est pas que Hong Kong. C'est-à-dire qu'on va prendre le ferry, on va faire un petit trip, on va aller à Macao, pas pour jouer dans un casino, mais pour aller shooter. Ça se passera en décembre du 3 au 7 décembre. Ça sera intense. On fera des leviers de soleil, des couchers de soleil. On fera du cityscape. On ira manger. Également, we plan to eat a lot during this photo tour. It will be very important to eat. Le nombre de participants, on fait un petit groupe. On sera deux personnes pour s'occuper des différentes personnes, donc Pete et moi. Et au total, il y a 10 places. Il y a 5 qui sont déjà parties. Il reste 5 places. Donc, ne tardez pas trop si vous voulez joindre le photo tour. Tout est inclus, à part le billet d'avion, bien sûr, mais tout le reste est inclus. la bouffe, le transport, l'hôtel. Vous n'avez rien à faire. Les traductions en anglais, on s'en charge. Je m'en charge. Pete, il pourra vous expliquer. Je fais les traductions. Et si vous réservez en avance, on a une offre spéciale qui se termine dans quelques jours. C'est le 15 mai. Je le rappelle, allez faire une histoire sur mon site si vous voulez avoir la traduction française. Vous m'envoyez un email. Passez par Facebook pour les messages. ou si vous parlez anglais, allez directement par Pete. Il vous expliquera tout ça avec plaisir. OK. Donc, on va passer aux questions-réponses. Là, on a du temps. On n'est pas pressé. Donc, allez dans la fenêtre questions et réponses et on va pouvoir voter pour la question qui est la plus intéressante selon vous. Donc, il y a un petit pouce en l'air. Cliquez sur la question qui vous intéresse le plus puisqu'on a énormément de questions qui apparaissent en même temps. C'est fou le nombre de personnes qu'il y a. Donc, cliquez sur la question dont vous voulez avoir la réponse en priorité. OK. On a une question très intéressante de Thomas Préchet. Je vais vous la lire. Salut, Julien. Moi, c'est plus pour faire la mise au point. J'ai du mal à choisir le meilleur élément sur lequel faire la mise au point. Tu sélectionnes plutôt le premier plan ou au contraire plutôt un élément du second plan. Merci. Alors, pour la mise au point, c'est vrai que c'est un sujet intéressant puisqu'en photo de paysage, on peut que tout soit super net. Eh bien, c'est plutôt simple. Moi, déjà, je fais tout en live view, mise au point manuelle. Et pour faire simple, coupe ton image en trois parties. Tu vois un petit peu, Thomas, la règle des tiers. Tu coupes un tiers en haut, un tiers au milieu, un tiers en bas. Ça te fait deux traits sur ton écran. Ce que tu peux faire, c'est afficher la grille également. Eh bien, fais ta mise au point sur le premier tiers bas. Ça, c'est une moyenne. C'est très général comme information, mais ça marche. Allez, dans 85 % des cas, fais ta mise au point sur le premier tiers. En fait, ce sera un niveau trop proche ni trop loin. Puisque ce qu'il faut savoir quand tu fais ta mise au point, c'est que les deux tiers de ta zone de netteté vont se répartir après l'endroit où tu as fait ta mise au point. Ce n'est pas du 50-50. Ce ne sera pas 50 % net derrière et 50 % net devant. Tu auras un tiers de la zone de netteté qui sera répartie à l'avant de l'endroit où tu as fait ta mise au point et les deux tiers seront faits à l'arrière. Coupe ton image en trois et fais la mise au point sur le premier tiers. OK ? Il a dit en anglais, et pour faire ça, tu as probablement de l'utiliser votre ISO parce que tu veux que ton aperture soit le même parce que tu veux la même dépeute de field. Mais tu peux changer ton aperture dépendant de la manière comme tu as bracketed. que les arbres bougent beaucoup. Une autre solution, c'est de shooter, c'est l'inverse là, non pas aux ISO mais à bas ISO et ensuite de monter, au final, pour le traitement, de faire un faux bracketing. Vous partez sur votre photo qui est exposée sombre, qui protège le ciel, où il y a toutes les informations dans le ciel. Sous Lightroom, vous faites plusieurs copies virtuelles et vous surexposez votre photo dans la limite possible du propre. C'est-à-dire que ça va dépendre des appareils. Vous allez pouvoir éclaircir plus ou moins les ombres. Mais voilà, faites un fake de bracketing et ensuite, faites votre manuel blending sous Photoshop. Donc ça, c'est une technique possible. Ça dépend de la capacité de votre appareil à déboucher les ombres principalement. Christophe demande quel mode de priorité à l'ouverture pour le bracketing ? Ok. En fait, pour le bracketing, je suis toujours en mode manuel. Je suis en tout manuel en fait. J'utilise le Live View. C'est ce que je vois, c'est ce que j'aurai. Donc au final, soit j'utilise un bracketing automatique, je choisis le nombre de photos que j'aimerais avoir et je laisse l'appareil déclencher sur les 3, 5 ou 7 ou 9 photos ou alors, j'utilise un... Je fais le bracketing manuellement. Tout est manuel, temps de pose, un choix de l'ouverture, etc. et je change juste le temps de pose pour avoir un il d'écart entre chaque photo. Tu me diras si c'est la réponse à ta question. We have a question from Isa. So I guess it's Isabelle. Beautiful, so romantic French name. Pourra-t-on revoir ce webinar ? Ok. I think Isabelle is not here anymore because she cannot stay for a long time. She's just asking if we can have a replay of the webinar later. Yeah, I guess, yeah. we recorded the webinar. Ok, next question from Karima. Yes, Pete ? In français, yes, does everybody understand that ? Oh, sorry, I speak English ? Yeah. Really ? Pardon, excusez-moi. Oui, on va pouvoir revoir le webinar. Je vous avais prévenu que mon cerveau allait buggé. Je m'étonne, je parle du français à l'anglais, mais je suis complètement paumé, mais c'est pas grave. Ok, next question from Karima, do we use filter ? Very good question. Pete, est-ce qu'on utilise des filtres ? Pete, do you use any filter ? J'ai utilisé deux filtres, circular polarizer filter, stop the reflection or the glare. Second filter is ND10 stop filter to do a long exposure to blur to blur the clouds or blur the water. Ok, en fait, Pete, il utilise deux filtres principalement, donc un filtre polarisant pour les reflets, tout ce qui est reflet en cityscape sur les vitres et tout, et aussi lors des photos de nature sur les cascades, sur les courants d'eau, ça c'est cool, et aussi un, qu'est-ce qu'il a dit ? Donc un filtre polarisant neutral grads I don't use that because if the scene is complicated, if there's a tree or a mountain, mountain is, or tree is darker and the sky is properly exposed, I'm sure you're going to talk about that, so go ahead. right now. So Pete, Pete confirme qu'il n'utilise pas de filtres dégradés, les filtres dégradés, vous savez, les filtres qui vont de sombre à clair pour rééquilibrer un petit peu l'exposition, théoriquement c'est bien, dans certains cas c'est cool de les utiliser, mais Pete n'utilise pas ces filtres principalement quand il y a des arbres, quand il y a des montagnes, c'est un peu compliqué d'avoir un blending qui est propre parce que le haut de la montagne sera foncé, le haut de l'arbre également, donc il préfère faire ça à l'ancienne en braquettant. Et pareil, pour les filtres, je n'utilise pas de filtres dégradés, j'utilise de temps en temps un polarisant, c'est assez rare, j'utilise des filtres ND quand je fais des poses longues, pareil c'est super rare sur des milliers de photos s'il y a une dizaine de poses longues c'est déjà beaucoup et les filtres dégradés, j'en ai quelques-uns mais c'est rarissime, je crois que je n'en ai jamais utilisé vraiment sur des photos finies, j'ai testé, c'est cool, mais quand on connait comment braqueter, c'est simple de braqueter, je vous ai déjà expliqué, faites ça sur l'appareil, un ILD car, choisissez le nombre de photos et ensuite pour les mélanger, soit vous faites un HDR comme je vous ai montré dans Lightroom, prenez vos différentes photos, la sombre, la claire et tout et vous utilisez de simples dégradés linéaires sur un masque pour fusionner le tout, vous me direz, si vous voulez qu'on explique ça plus en détail dans une autre vidéo, ça peut être intéressant. Ok, next question, Vincent Vigneron, je le connais Vincent, personnellement, éviter le sun flare, how to avoid the sun flare, ok, quand on compose avec plusieurs expos pour assembler ensuite sur Photoshop, la photo sur laquelle on met la main devant l'objectif doit être exposée pour le ciel ou pour le rocher, je reprends l'exemple du coucher de soleil sur la mer Julien. Donc, tu peux faire les deux en fait Vincent, tu peux braqueter, ce que je conseille de faire, en fait c'est simple, tu fais ta série normale braquettée, il y aura toutes les expos donc avec le flare et tu fais, t'enchaînes tout de suite une autre série braquettée avec les mêmes réglages avec la main. Donc en gros, en exagérant sur une série longue, cette photo avec du flare, cette photo sans le flare et ensuite l'assemblage, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué mais en gros, l'idée c'est d'enlever le flare sur les sept photos, ok ? Au final, donc tu te retrouves, tu fais ça sous Photoshop, au final donc tu te retrouves avec sept photos où le flare a été enlevé et ces sept photos, c'est ta nouvelle base pour réaliser ton blending sous Photoshop. réfléchis bien à ça. Mon idée c'est d'enlever le flare sur toutes les photos ensuite t'assembles. Ok. Drink, boire, c'est important. Vous avez déjà mangé ou pas ? Je n'ai pas encore bouffé. It's your power juice. Yeah, my power juice, my booster. Have you eaten something before, Pete ? Yes, I have. Just had some watermelon and a sandwich. Tuna fish sandwich, nothing special. Ok. I'm jealous. Mmm, chocolate bread from France. Give it to me. Ok, ok. J'habite en Malaisie. How do you say I live in... J'habite en Malaisie. J'habite en Malaisie, just for the people to know. I'm in Malaysia right now. We have some croissant and chocolate bread. Rerun from France. Pan au chocolate. Jeffrey asks, B-Boy 2S blue pan au chocolate or chocolatine. What does that mean? Ok, we have... I don't know how to say but some of French people say chocolate bread and some others say a different way. So they are fighting to know how to say it. Is it pain au chocolat or chocolatine? So that's a very hard fight. Pan au chocolat. Vincent Vigneron says pan au chocolat. Thank you. Merci. Very funny. Ok, Brilleux Mercier is asking about how do you shoot full manual? What about ISO, speed, aperture, white balance? How do you do a correct white balance? So any suggestion, Pete, about white balance? About white balance, I usually use... If I'm bracketing, I pick my own white balance according to the scene because sometimes the white balance will change between brackets depending... I manually pick the white balance and I try to make the white balance look in my camera how I want it in the finished photo. Yeah, ok, I translate. So, in French, please, for me, I'm talking to myself. Ok, donc pour la balance des blancs, Pete, il fait ça généralement manuellement et il dit que c'est plus intéressant puisque comme il bracket, il faut que ça soit pareil sur chaque série brackettée, c'est ce qui a du sens et je fais pareil, pareil, balance des blancs manuel et on se base sur ce qu'on voit à l'écran, tout simplement. On met le live view et on choisit la balance des blancs en conséquence. Balance des blancs manuel, donc. Ok. Est-ce que c'est tout manuel? Oui, c'est tout manuel. Donc, perso, je shoot en tout manuel tout le temps, c'est la mise au point qui est manuelle mode manuel pour les iso, l'ouverture, le temps de pause, balance des blancs, le trépied mis en place manuellement. Je vais manuellement sur mon tout manuel. Vincent is asking an additional question. Ok. He's asking, do you use a very specific color balance for sunset or sunrise? No, it depends of what you see on the screen and what how you feel how you want to show the final image. yeah, it confirms. Donc, ça se fait au feeling, on regarde ce qui se passe à l'écran et on adapte en conséquence. Quoi qu'il en soit, sur l'euro, si tu ne te trompes pas de trop sur la valeur de la balance des blancs, tu peux récupérer un petit peu. Mais il ne faut pas non plus shooter la photo toute bleue en pensant qu'on va pouvoir la mettre toute jeune. c'est toujours mieux de le faire dès la prise de vue. I confirm that it's always better to get the right white balance in camera instead of shooting all blue and make the picture look yellow in post. Donc, toujours mieux de le faire dès la prise de vue. Geoffroy Tourin qui a posé une question intéressante qui a reçu pas mal de likes qui demande how to manage and reduce the noise in your picture in post. Donc, il demande comment minimiser le bruit sur les retouches photos. Alors, sache que le bruit je ne le réduis quasiment jamais. C'est uniquement sur les photos de voie lactée où là je grimpe comme un malade à 6408, 1000, des fois 12800 ISO où là je fais un traitement spécifique pour le bruit. Mais tout ce qui est coucher de soleil, lever de soleil, photo de jour, c'est promis, je ne retouche jamais le bruit. Dans l'eye trouble, je laisse les réglages par défaut. Souvent, c'est plus 10, plus 15, plus 20, plus 25 maximum pour la netteté. Mais je laisse le réglage par défaut. Je fais en sorte de shooter aux ISO les plus bas possibles. Mais même si je dois monter, je ne sais pas moi, 400, 800 ISO, ça ne me gêne pas du tout. On a des appareils modernes et je ne parle pas d'appareils très chers. Tous les appareils donnent un bruit correct. Et ce n'est pas quelque chose qui doit te tracasser de trop, qu'il y ait du grain dans une photo. au contraire, ça permet de donner une certaine ambiance et surtout dans les dégradés, le grain permet d'éviter le bending, c'est-à-dire ces bandes colorées qui peuvent apparaître quand tu retouches tes photos. Le bruit, au final, ce n'est pas une mauvaise chose. Tant que ce ne sont pas des amas colorés et verts à rouge, tant que c'est du grain, des petits points harmonieux, c'est OK. Pas de souci avec ça. La valeur neutre, c'est vrai qu'en plein jour, c'est 5005, 5002, comme le dit Gilles. Mais il vaut mieux se baser sur ce que tu vois à l'écran, sur ce que tu ressens. Tu peux très bien shooter un coucher de soleil avec des valeurs très différentes et exagérer la balance des blancs en la réchauffant de beaucoup pour que ça soit beaucoup plus jeune. Ça m'arrive de le faire pour d'entrée de jeu donner une photo qui fasse plus coucher de soleil. Yeah, Xavier Argelès is asking a very cute question. What would be your favorite destination for traveling? You say Brazil? No, no. That's the destination I would like to visit. But to travel, definitely Asia is for me anywhere in Asia. I've lived in Asia for 12 years, 13 years. I lived 10 years in South Korea, 3 years in Malaysia. And I love Southeast Asia, Northeast Asia, Japan, China, Hong Kong, everywhere. Pete, he lived a long long time in Asia and it's really the point of the world he prefers. And we'll ask him if he has one country in Asia he prefers the most. If you have to pick only one country in Asia, which one would you choose, Pete? That's a very hard question. for landscape photography, not for food. For landscape photography, the best is China. I think China and Indonesia are the two best destinations in my opinion for landscape. Southern China, Southern China, like Guilin, Zhang Zhajie National Park where the Avatar movie was inspired. OK, I see. The karst mountains of Guilin, the rice terraces, it's incredible. OK. Donc Pete lui dit son kiff, s'il devait choisir un seul pays en Asie, ça serait la Chine avec là où a été tourné le film Avatar avec les montagnes, avec le brouillard, avec des pics, là, ça c'est vraiment délire. Donc la Chine. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés en Chine ou ont visité ces pays, cette destination en particulier, ça a l'air vraiment génial. Cityscapes, Hong Kong and Shanghai also. And Shanghai, yeah. I think Shanghai has less options for framing because most of the photos are from the same place from the bomb and Hong Kong has much more options. Donc Hong Kong a plus de possibilités au niveau photo puisque c'est une toute petite île, il y a des montagnes donc on peut tourner autour alors que Shanghai il n'y a pas 10 000 spots non plus et donc il faut aller à Hong Kong c'est trop bien. I read it in French first. Au moment du blending on va dire au mélange des différentes photos comment faire pour ne pas déborder les zones sombres ou trop claires sur les zones que l'on veut préserver. Souvent cela crée des halos sombres et clairs. Ok, he's talking about the halo edge halo we can get when we make some blending in Photoshop and he's asking for some advice to avoid the halo. Any advice to get a very smooth blending ? I'm curious to hear what you do. Ok, donc pour le blending pour que ce soit clean dans la mesure du possible essayez d'abord de bosser sur un blending facile utilisez des techniques simples si on le fait dans Photoshop utilisez des dégradés sur des masques dégradés noir et blanc dégradés linéaires tout bête si vous pouvez vous contenter de dégradés propres comme ça c'est suffisant pas besoin de rentrer dans des techniques compliquées de masques de luminosité donc d'abord les dégradés si les dégradés ne suffisent pas utiliser le pinceau pour être plus précis et si le pinceau lui ne suffit pas c'est vrai sur certaines montagnes ou sur les arbres etc. ça peut être assez facile de déborder donc là de créer des halos la solution il n'y a pas à chipoter c'est le manuel blending en utilisant les masques de luminosité une technique avancée de mélange mais tu n'as pas le choix si tu veux un résultat propre tu vas devoir t'y mettre à parfaitement maîtriser les masques de luminosité évidemment j'ai plein de tutos là-dessus mais on pourrait éventuellement faire un webinar en parler ou envoyez-moi des questions et j'essaierai d'y répondre Thierry Bonaudet is asking about why I do manual focus because it's already quite good to use autofocus ok j'utilise la mise au point manuelle puisque comme je fais du bracketing il m'arrive de mélanger différentes expos qui ont été faites à des moments différents il peut y avoir plusieurs minutes d'écart en différentes prises de vue et si je veux les mélanger et que la mise au point a légèrement été changée par l'autofocus et bien le mélange sera compliqué il faudra que je fasse un alignement des calques et c'est pas l'idéal alors que si je suis en manual focus la mise au point est faite une bonne fois pour toutes je sais que toutes mes photos de la série auront la même mise au point et elles seront faciles à assembler ensuite ok Pierre une question intéressante sur les ISO il demande si on shoot à 50 ISO parfois pour allonger le temps de pose est-ce que cela dégrade la prise de vue pas du tout 50 ISO au contraire donne une excellente qualité d'image beaucoup vont monter au créneau en disant ouais mais c'est pas la valeur native ISO de ton capteur j'ai fait des tests faites-les aussi ces tests comparer du 100 ISO ou du 100 quelque chose ISO avec du 50 ISO moi en tout cas j'ai vu une nette différence de qualité d'image et toutes mes photos quasiment si je peux rester à 50 ISO je le fais la qualité je la trouve nettement meilleure qu'est-ce que dans votre bag votre caméra bag très rapidement Pete un ancien et un bug un ancien ancien on a tous une vieille banane dans son sac un truc de bouffe qui traîne ça c'est sûr et qu'est-ce qu'il y a votre faveur dans votre caméra bag je m'aime le 16-35mm Zeiss lens j'utilise F4 Sony A7II et Sony Zeiss lens c'est les deux main lenses j'utilise 90% et j'utilise un téléphoto 28-300mm c'est un Nikon 28-300mm et tu l'utilises surtout son 16-35mm de chez Zeiss je crois que c'est Sony Sony A7II et un Nikon 28 ou 18-300mm j'ai la mémoire très courte un vrai poisson rouge et moi dans mon sac Canon 5D4 mon optique préférée c'est le 16-35mm F4 j'étais au F2.8 je suis passé au F4 c'est plus léger c'est moins cher c'est un peu plus sharp sur les bords mais bon on s'en fiche un peu et j'ai aussi de la bouffe séchée à coup sûr au fond de mon sac et c'est à peu près tout j'ai plein d'autres optiques mais c'est surtout le 16-35mm que j'utilise dans 90% disons 95% de mes photos Who did you choose for the giveaway? Qui as-tu choisi pour les cadeaux? Qui sera le gagnant? Alright for the for the giveaway I'm gonna choose the top moi everybody's writing in the chat me, me, me moi, moi, moi she may turn she may turn moi, moi, moi maybe chocolate or chocolatine we can offer an extra chocolate bread or something for free chocolate or chocolatine which one is it? okay so what I'm gonna do I'm just gonna pick some names I'm gonna pick in the Q&A I'm gonna pick the top three people the top three questions in the Q&A so Thomas 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 Precious choisi les gagnants dans le Q&A dans les questions réponses ceux qui ont eu le plus de likes au final Thomas Precious gets the presets Terry Bonnet Joe presets Thomas Préchet Preset Thierry Bonnet Preset Renaud Renaud but Renaud I'm gonna give him my course because his question in English and so I imagine my course is in English so if he's wrote it in English at least I know he can understand the course so maybe Pete si Pete a choisi de donner son cours en anglais c'est parce que Renaud a écrit la question en anglais donc il suppose que ça lui sera plus utile que quelqu'un qui comprend un peu moins bien l'anglais c'est logique that makes sense okay and then I'm just gonna scroll down to the bottom of the questions just randomly il va donner une chance à tout le monde en descendant et en choisissant des noms au hasard Pierre Tran that's four right and then three more do we have some did we get pick any women not yet Isabelle Dumas from Pan she likes Pas de Chocolatine in Normandy so Isabelle Dumas from Normandy you win you win a preset how many is that now do we have I have no idea okay and Sonia come and I think that is so it is that is that is it is I am sure that there are who will test and who will try the coup in saying yeah but he has cité my name tu peux me filer un truc je vous sens rire ok did you write the names yes is it a real yes or yes kind of I did it I wrote three of them but we can remember because we recorded maybe vous aurez vos gains donc juste après on va revenir sur les questions réponses puisque c'est super intéressant de partager plein de techniques avec vous et partager dans le chat dites-nous comment vous avez trouvé ce webinaire qui n'est pas encore fini on va continuer pour ceux qui veulent rester ensemble vous irez brancher après donc l'idée c'est de savoir ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé soyez indulgents ok c'est notre premier webinaire l'idée c'était de faire ça à la cool on est dimanche mais voilà partagez vos avis avant de revenir aux questions réponses je voulais revenir vite fait sur le voyage photo à Hong Kong vous savez il y a une offre spéciale qui dure jusqu'au 15 mai ça serait ballot de passer à côté pour ceux qui sont intéressés il ne reste que 5 places pareil il ne faut pas trop tarder pour ceux qui veulent venir allez faire un petit tour sur le site de Pete pour avoir toutes les infos en conséquence ou sur le lien pour les traductions où vous nous passez vous envoyez un message et on discute pour avoir plus d'infos sur ce voyage voir ce que vous allez voir ce que vous allez manger mais croyez-moi vous allez voir des paysages de ouf et surtout on va manger mais ça sera ça sera épique I'm talking about the food in Hong Kong I can't wait give me some duck and noodles I want some duck and noodles oh yeah le canard et des nouilles ça c'est trop trop bon en Hong Kong il y a aussi toute la partie dim sum you know Pete all this dim sum awesome ok so we can come back to the Q&A and si vous avez des questions posez-les lâchez vos questions et on y répond encore un petit peu on a encore du temps j'ai encore du stock au niveau chocolatine ça va gueuler hein ou pain au chocolat ok a very interesting question by Thierry Bonaudet he's asking about f16 do you lose any sharpness we lose sharpness but he's worrying about the sharpness at f16 what do you think about that Pete I think that you it depends on every lens I think you need to test test it yourself of course the general rule is f8 to f11 is sharpest and you do lose some but really how much do you lose and does it really matter so you need to test it on your own lens just because people say f8 f11 is best doesn't mean you have to use it it depends on each situation and it depends on each lens donc Thierry ça dépend il faut faire des tests certes théoriquement il y a une perte de piqué puisque chaque optique obtient son top qualitatif autour de f8 f11 mais dans la vraie vie il fait des tests puisque à f16 c'est utile pour avoir une belle étoile tu perds un petit peu en piqué mais c'est une question de tolérance est-ce que tu es prêt à perdre ce piqué tu pourrais faire aussi il y a une petite astuce pour avoir la belle étoile à f16 et le meilleur piqué qui est à f8 et à f11 c'est que tu peux faire deux photos tu fais une à f16 pour l'étoile et tu en fais une autre à f8 ou à f11 pour le reste de la photo tu mélanges comme ça tu as le meilleur des deux mondes tout net partout puisque c'est le top de l'optique et juste dans la zone du soleil où il y a l'étoile tu peux utiliser une ouverture plus petite c'est bien si on veut absolument la meilleure qualité d'image possible mais très honnêtement je trouve très souvent le bracketing complet à f16 ou f22 je ne m'occupe pas trop de la perte de piqué puisque ça dépend de l'optique ça dépend des boîtiers et je trouve que sur les boîtiers récents comme 5D4 ou les Sony la perte de piqué n'est pas si énorme que ça donc moi perso je fais avec ça ne me gêne pas du tout surtout si c'est pour poster sur Facebook après c'est en toute petite taille personne ne verra jamais une perte de piqué do you use Will says do you use photopills or anything else I think we talked that was from earlier we already answered photo pills sometimes TPP on mélange tout ça avec Google Earth et c'est bien suffisant et sur le terrain il y a Sunseeker aussi qui marche bien pour le processus du soleil Ronan Carmel asks which software are you using for weather predictions do you have any specific ones that you love the most I have one which I don't know if it's more accurate than the others one thing I use is where is it I had it I think I deleted it from my phone it's always sunny or rain in every day in Malaysia it's the same so I stopped looking at the weather to be honest but pour l'appli Pete il dit qu'il fait de toute façon tout le temps beau en Malaisie donc il n'a pas besoin de l'appli spéciale météo mais quoi qu'il en soit il utilise bien une appli spéciale qui est celle-ci what's the name Pete one I don't know people can see this one app that I use is for the tides it's just called ça c'est pour les marées so if I want to see high tide or low tide I use this app this app is just called tides t-i-d-e-s ok donc l'appli pour les marées s'appelle tides t-i-d-e-s et je m'en sers aussi pour les photos de Seascape ici quand tu vas au Mont-Saint-Michel ou faire des beaux Seascapes en Bretagne et compagnie l'appli tides fonctionne super bien pour la météo personnellement moi j'utilise l'application Weather Pro c'est tout bête ce sont des applications générales ça marche bien un petit conseil en général de toute façon c'est simple pour de belles photos de paysages il faut des nuages donc il faut y aller quand ils annoncent des nuages et le top c'est d'y aller à cette transition grand beau temps et ciel couvert quand ils annoncent l'arrivée d'une perturbation c'est là que c'est super intéressant d'aller shooter puisque vous aurez un temps très agité donc ça veut dire potentiellement des couleurs de fou avec un sunset et lever de soleil intéressant Mathieu is asking for the photo tour is it better to take a wide angle which one do I need a tilt shift or a zoom lens ok so I reply to this question donc Mathieu il demande pour aller faire des photos en Hong Kong avec nous c'est cool on aimerait bien te recevoir parmi nous s'il faut plus un grand angle un tilt shift un zoom généraliste un téléobjectif pour du cityscape surtout Hong Kong mise tout sur le grand angle le 11-24 est bien ça cadre super large donc au centre ville ça sera génial pour mettre en valeur les perspectives immenses des bâtiments 16-35 c'est une valeur sûre moi en tout cas c'est celui que je vais emmener et qui sera à mon avis le plus utilisé si tu as du tilt shift c'est pas tout le monde qui a ce genre d'optique ça coûte cher et c'est super précis comme objet moi je les ai et c'est clair ce sont les optiques idéales pour du cityscape surtout Hong Kong d'ailleurs tu as vu les photos que j'ai traitées tout à l'heure ont été faites au tilt shift 24-70 est moins utile on va s'en servir un tout petit peu et 70-200 on va s'en servir mais ce ne sont pas les optiques à privilégier en priorité d'abord le grand angle a few people are asking about the histogram did you mention anything about that Florian big band on parle souvent de placer l'histogramme à droit je ne comprends pas trop comment faire pour exposer à droit pour être tout noir et comment faire cela pour l'histogramme c'est vrai que c'est une très bonne question l'idéal c'est de mélanger lors de la prise de vue deux méthodes c'est d'utiliser le live view comme ça ce que tu vois à l'écran c'est ce que tu auras lorsque tu vas déclencher et si tu peux coupler l'histogramme affiche le live view plus l'histogramme comme ça quand tu supposeras que c'est cramé sur ton écran et bien tu auras la confirmation visuelle de l'histogramme on pourrait expliquer plus en détail comment l'histogramme fonctionne grosso modo quand ton graphique va toucher à droite de beaucoup ça veut dire que le ciel est cramé si ton graphique touche beaucoup forme un pic à gauche ça veut dire que la photo est bouchée il n'y a plus d'informations dans les zones sombres l'idéal c'est de placer ce graphique au milieu mais sur les contre-jours c'est vrai qu'il nous faut plusieurs photos puisqu'il n'y a pas une photo qui te permette d'avoir le graphique idéal centré braquette voilà c'est ça braquette par sécurité prends des photos de sombre à clair et tu peux en même temps surveiller l'histogramme comme ça tu auras confirmation et tu comprendras mieux ce que tu es en train de prendre au final Artyom Myrny dit en anglais Julien est-ce que tu es inspiré par des artistes qui est ton artiste préféré photographie c'est un canvas le processus de création est similaire ok donc s'il y a des photographes qui m'inspirent oui il y en a plusieurs c'est difficile d'en citer des précis mais plus que des photographes moi c'est la peinture et l'art en général qui m'inspirent et beaucoup le cinéma c'est vrai que dans mon tuto j'ai parlé des films de science-fiction qui m'intéressent sur le tuto Cityscape mais dans les photos de paysages également il y a la peinture qui m'inspire et dans les films genre Le Seigneur des Anneaux Le Hobbit il y a des grands paysages et le traitement de ces paysages est carrément délire il y a des millions dans des équipes de design de graphistes de créateurs qui vont trouver des traitements super inspirants et donc moi je m'inspire de ces films pour trouver des pistes pour le traitement de mes photos donc voilà d'où vient mon inspiration entre autres Christophe Berzin salut Christophe lorsque vous allez sur votre spot avez-vous une idée par avance du rendu que vous souhaitez ou vous prenez la lumière telle qu'elle est ok it's about scouting location do we go and see and feel the location and take the shot or do we plan more in advance donc ça ça dépend si ça dépend mais personnellement j'aime bien tout préparer à l'avance et laisser une part de hasard minimale et la seule part de hasard minimale pour moi c'est la météo et encore avec les applis météo on a une idée si ça sera plutôt nuageux ou plutôt ensoleillé mais tout ce qui est le spot je sais d'avance où je vais tout ce qui est orientation du soleil je sais comment ça va rendre avec les explications qu'on a donné donc j'essaye de préparer un maximum bien sûr en laissant une part d'improvisation j'ai vu quelques photos qui m'inspirent Google Image convient super bien pour ça mais j'aime bien aussi une fois arrivé sur l'endroit et me dire ah ouais Scandrage là est bien et là aussi c'est cool mais j'ai quand même une idée d'avance de là où je vais et de ce que j'aimerais avoir comme image there's one question here somebody's asked Christian Dona Cimento bonjour Pete aborderez-vous comment faire une mise au point de premier plan à l'infinie merci ok yeah he's talking about focusing to get a very sharp image from foreground to background oh you talked about that I think yeah donc j'ai parlé de ça donc la mise au point tu coupes ton image en trois tu fais la mise au point sur le premier tiers une ouverture plutôt petite S16 tu vois si c'est net avec une phototest si c'est pas suffisant tu vas jusqu'à l'22 et tu doses comme ça en faisant des tests mais généralement mise au point sur le premier tiers ça marche bien ah someone is asking about how to create a star effect of the sun in photoshop ok it's very easy I have a video tutorial about that so it's about a PSD file sorry I should reply in french please sorry donc c'est simple j'ai un tuto pour ça c'est un fichier PSD que tu colles sur tes photos ça marche super bien ou alors tu peux tout simplement dessiner au pinceau chacune des manches ça prend un peu de temps mais voilà donc ça s'ajoute assez facilement sous photoshop mais bon il faut mieux l'accorder la prise de vue quand même tu fermes F16 F22 et tu auras une belle étoile should we take the last question yeah maybe this one from Karima asking about editing of HDR photos to avoid HDR look donc ça dépend Karima donc c'est un peu ce qu'on avait montré tout à l'heure donc j'espère que tu étais là lors du traitement Lightroom il ne faut pas faire du moins 100 plus 100 sur les hautes lumières et sur les ombres ça va te donner un look très artificiel de ta photo et plutôt privilégier une retouche localisée si le ciel est trop blanc et bien tu vas mettre un dégradé sur le ciel pour le rendre plus sombre si le bas est trop foncé et bien tu vas l'éclaircir pareil travaille par zone ne travaille pas de manière globale ok another question from Vincent Vigneron do you need to bracket when you use GND filter ok est-ce qu'on a besoin de braqueter si on utilise des filtres dégradés les filtres font gagner du temps ça te permet d'avoir dès la prise de vue donc la photo la mieux exposée possible mais nombreux sont les photographes de paysage qui utilisent des filtres dégradés et qui par précaution en plus braquettent avec les filtres c'est une sécurité c'est super important de tout prendre dès la prise de vue puisque ça sera un peu ballot de rentrer chez toi et de te dire que merde il me manque une photo plus sombre ou il me manque une photo plus claire pour faire un traitement vraiment nickel donc filtres dégradés oui plus bracketing par sécurité ok donc on a énormément de questions ça n'a pas l'air mais ça passe super vite des dizaines des dizaines des dizaines de questions donc impossible de répondre à tout le monde donc désolé pour ça mais vous êtes super sympa vous allez comprendre que tout ça prend beaucoup de temps on a enregistré la vidéo donc si ça ne plante pas normalement on va pouvoir la ré-uploader et dans les commentaires de la vidéo qu'on upload sur YouTube ou sur Facebook on verra on va pouvoir continuer à discuter et répondre à toutes ces questions donc c'est temps de dire goodbye merci beaucoup d'être venu à ce webinar c'était super intéressant de partager tout ça avec vous Pete we can't wait to meet our participants in the Hong Kong photo tour and we are so happy to share our idea here during this webinar that's amazing do you have a few words for our French audience merci beaucoup à tout le monde donc Pete était super content d'échanger un petit peu avec vous il a fait de son mieux il aimerait il espère vous voir bientôt tout simplement donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé cet échange était cool impossible de tout suivre en détail merci de votre compréhension sur le fait que c'était un premier webinar c'était pas simple de gérer en plus français et anglais et tout et tout mais je sais que vous m'en tiendrez par rigueur normalement vous êtes sympas pour me faire pardonner si jamais ça a trop buggé petit pain chocolat chocolatine et tout le monde sera content ok Pete meet you very soon in Hong Kong in June and in December again that will be super fun ok à bientôt à bientôt à bientôt bye bye bye